Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'es pas vraiment mon sens, n'est-ce pas, hein ? Mon frère est parti depuis bien longtemps. Mon frère aussi est parti depuis bien longtemps. Mais je me demandais quelque chose, Isco, est-ce qu'il pourrait devenir ton papyrus ? C'est pas grave si tu ne veux pas, hein ? Je me demandais juste si... Oui, bien sûr que je l'aimerais énormément, Franja. Ouais, je vais aller chez Grillby. Papyrus, tu veux quelque chose ? Sans, tu sais très bien que le béter, c'est tout ce qui est gras. Ça, c'est mon frangin. D'accord. Haut-ma Nez-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-les-es-es-es-es-es-es... Ben, j'étais déjà appelé plus affしました. Même la peur que j'avais de toi, j'ai réussi à obtenir la force de la contrer. La force de te confronter, de te supporter, même de t'appeler mon ami. Mais là, là, qu'est-ce donc ce sentiment qui m'envaillit ? Ah, ah oui, je sais. De la haine, juste de la haine. Contre la personne qui est venue de si loin. Pour détruire un vieil ami. Tu vois cet oeil ? S'activent seulement quand de terribles sentiments viennent en moi. Et grâce à lui, je vois tout ce que tu as pu me cacher dans le passé. Tout ce que tu as fait et tout ce que tu as prévu de faire. Sans m'avait prévenu, si un jour il arrêtait de se préoccuper de quoi que ce soit, tout, tout s'écroulera. Au début, je pensais qu'il parlait de nous deux, de notre relation de frère, alors je n'ai jamais cessé de faire en sorte à ce qui s'intéresse à moi. Mais maintenant, je comprends enfin ce qu'il voulait dire. Et il est trop tard pour lui demander pardon pour ça. C'est ironique, hein ? Plus tu as envie de baisser quelqu'un et plus il s'est facile de l'empêcher de vivre. Peu importe à quel point tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le ramener à la vie. Sans est mort pour ça, car il a arrêté de se préoccuper. Moi, je ne ferai pas la même erreur. Je me soucie de tant de choses. Je me soucie de moi-même, par exemple, mais... Je me soucie de ce monde aussi. Je me soucie de tout ce que tu m'as pris. Mais... Mais... La seule chose, la seule personne dont je ne me préoccuperai plus jamais... C'est de toi. Alors, bien sûr que non, je ne vais pas te laisser la chance de passer un mauvais moment, non. Quelqu'un comme toi, qui a tellement pris, ne mérite pas quoi que ce soit. Par contre, quelqu'un comme toi mérite un égale. Quelqu'un qui protège tout le monde avec cette même détermination que tu utilises pour détruire. Tu ne vas pas passer un mauvais moment, non. C'est plutôt moi qui vais passer un très, très, très bon moment. Tu ne vas pas passer un petit peu tout. Tu ne vas pas passer un petit peu. heheheheh